Vous vous promenez par une chaude journée d'été. Le soleil brille, les oiseaux chantent, une légère brise fait remuer les feuilles des arbres, quand soudain cette douce brise se transforme en rafale violente. Le ciel devient alors tout sombre et bientôt vous sentez tomber les premières gouttes de pluie. Peu de temps après, le ciel s'illumine alors de flashs lumineux suivis d'un vacarme assourdissant. Vous voilà pris dans un orage. Amis internautes, bonjour. On a tous connu au moins une fois dans sa vie une situation similaire. Certains en ont peur, d'autres en contrefiche et d'autres encore en sont émerveillés. Et si par ces chaudes journées d'été les orages sont courants, peu de gens savent réellement d'où viennent ces phénomènes. En fait, un orage prend naissance dans un type de nuage bien particulier, un cumulonimbus. Alors lui, c'est quand même un peu le king des nuages, un véritable monstre. En effet, le bonhomme peut atteindre 5 à 15 km de large pour une altitude pouvant aller jusqu'à 21 km. En plus, outre ses dimensions hors normes, c'est un véritable aspirateur naturel capable d'une part d'aspirer plus de 700 000 tonnes d'air et quasiment 9 000 tonnes de vapeur et d'autre part de recracher vers le sol près de 4 000 tonnes d'eau sous forme de pluie, de neige ou de grêle et tout ça chaque seconde. Et si son onde vous dit peut-être rien, sa forme caractéristique d'enclume vous sera sans doute plus familière. Enfin, tout ça c'est bien beau, mais comment en mer nature accouche-t-elle d'un ogre pareil ? Eh bien, la formation de ce nuage est assez simple à comprendre. En fait, il se forme notamment quand l'air situé au niveau du sol se retrouve chauffé par le soleil au point de se dilater et de devenir plus léger que l'air situé au-dessus de lui. Cet air s'élève alors et s'il est suffisamment humide, la vapeur d'eau qu'il contient se condense pour former des gouttelettes d'eau. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un nuage de type cumulus. Pour passer d'un cumulus à un cumulonimbus, il faut en plus que l'atmosphère soit instable. La condensation, alors favorisée par les intenses mouvements verticaux de l'air, est accentuée, faisant grossir et prendre de l'attitude au nuage. Les gouttelettes les plus élevées se transforment alors en cristaux de glace et ça y est, on a un cumulonimbus. Cela dit, au-delà du nuage en lui-même, un orage peut se présenter sous différentes structures, trois en l'occurrence. En premier lieu, on a les orages dits unicellulaires. Ce sont les plus fréquents. Ils sont caractérisés par des fortes averses, des rafales de vent et une durée de vie tournant autour de 30 à 60 minutes. On a ensuite la taille au-dessus, les orages dits multicellulaires. Il faut les voir en fait comme de multiples orages unicellulaires se formant au fur et à mesure, en ligne, poussés par le vent. Si chaque cellule dure à l'instar des cellules ordinaires 30 à 60 minutes, la ligne orageuse peut-elle subsister plusieurs heures. Ce type d'orage peut entretenir des rafales violentes, des pluies diluviennes et de la grêle. Et même parfois de brèves tornades. Enfin, on a les orages de la démesure, les supercellulaires. Ces orages sont responsables des plus grosses chutes de grêle, des plus torrentielles et des plus violentes tornades. En plus d'être destructeurs, ils sont capables de vivre jusqu'à 6 heures. Et pour expliquer cette longévité impressionnante, il faut s'intéresser aux mécanismes qui permettent à un orage de survivre. En fait, pour subsister, un Cullonimbus doit parvenir à aspirer de très grandes quantités d'air chaud et humide proche du sol. S'il n'y parvient pas, le nuage va finir par se dissiper. Dans le cas d'un orage unicellulaire, en raison des précipitations, l'air directement sous le nuage se refroidit peu à peu, à tel point qu'il ne soit plus suffisamment chaud pour l'alimenter. Et comme du coup il est privé de son carburant, le Cullonimbus finit par se dissiper. Mais ça c'est dans le cas d'un orage unicellulaire. Car dans le cas d'un orage supercellulaire, la situation est légèrement différente. En effet, les précipitations et l'aspiration d'air n'ont pas lieu au même endroit dans le nuage. Du coup, l'air utile au nuage n'est jamais refroidi par ses propres précipitations, et celui-ci peut alors subsister tant que la masse d'air chaud est en état de l'alimenter. Bon, ouais, ok, merci, tout ça c'est super intéressant, mais comment t'expliques les éclairs et le tonnerre, hein ? Eh bah attends, j'y viens, j'y viens, deux minutes. Bon, du coup, les éclairs, ça vient d'où ? Bah en fait, ceci s'explique par les violents mouvements verticaux de l'air. Les vents pouvant allègrement dépasser les 130 km. Ce faisant, les particules d'eau et de glace du nuage s'entrechoquent, provoquant l'électrisation du nuage. Enfin, venons-en au tracé des éclairs, notamment ceux partant du nuage vers le sol. Mais bon, c'est assez similaire pour les éclairs internuages. Du coup, cela se fait en trois étapes. En premier lieu, un traceur transporte une faible charge électrique en progressant par bond à une vitesse d'environ 200 km seconde. Et comme la nature est fainéante, le chemin suivi correspond au chemin offrant le moins de résistance au courant électrique. Et dans un second temps, les charges accumulées sous l'orage, en réponse à l'approche des charges négatives qui, elles, descendent du nuage, se concentrent en un endroit, généralement des endroits pointus et en hauteur. Et donc, un traceur est aussi envoyé depuis cet endroit-là. Et quelques instants après, les deux traceurs se rejoignent. En général, à moins de 100 mètres du sol. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu la décharge électrique, qui se propage à près de 100 000 km seconde. L'échauffement brutal de l'air entraîne une dilatation brutale de celui-ci, provoquant alors une onde de choc que l'on entend au final sous forme d'une onde sonore, le tonnerre. Voilà, ce sera tout pour les orages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter la chaîne de Géorapide. Que vous aimiez ou non la géographie, je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait. Le montage est soigné et les sujets tressés sont des plus intéressants, avec en plus de la découverte de certains pays, des mini-documentaires sur des sujets sociétaux, tels que la violence faite aux femmes par exemple. Enfin bref, je vous conseille fortement d'aller voir cette chaîne, c'est vraiment de qualité. Bref, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir et en plus ça me permet d'être mieux référencé. N'hésitez pas non plus à commenter et à ajouter des informations si vous maîtrisez le sujet. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les avalanches, et moi je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501